6 9 la matinale matin sport sport avec mme pour décortiquer un petit peu l'actualité sportive notamment on va commencer par l'actualité aux JO de paris algérien nous présente la spéciale jeux olympiques de paris 2024 bonjour bonjour troisième journée hier quatrième aujourd'hui on va revenir sur le résultat et entendu le programme pour la sidalie boudina entre autres pour pourquoi pas une place en demi-finale qualification pour les demi-finales on aura l'occasion de parler de sidalie boudina mais revenons sur la journée d'hier c'était une mauvaise journée pour nos représentants je resterai juste sur une discipline la boxe où nos représentants et bien ont été sortis au premier tour sans plus tarder direction paris on retrouve n'estime à jaoud n'estime à bonjour bonjour n'amal bonjour hakim vous l'avez dit effectivement la boxe sur qui est une discipline sur laquelle beaucoup d'espoir reposent et reposé et bien les trois pugilistes algériens n'ont pas pu se qualifier au tour prochain donc il a dit la relief dans la catégorie des 60 kg éliminé en huitième de finale par la championne d'europe la serbe nathalia chabrina 5 à 0 yurota aïbra également dans la catégorie des 63 kg éliminé en huitième de finale par le vice-champion du monde le cubain alvarez et borges 5 à 0 également molat radi également dans la catégorie des 92 kg il sorti en huitième par le français porté par du tout le public de la salle même s'il y avait quand même quelques témoins toutes les vivalageries qui a encouragé molat radi et bien finalement c'est le français djemilidini abdou aboudou pardon moins et bien qui a gagné 5 à 0 et molat radi était très mécontent en se sentant lésé et bien sur ce combat on va écouter justement le directeur technique national dommage pour moi là qu'il pouvait avancer dans la compétition et il est plus si vous l'aurez un tirage un peu disant défavorable et donc ça c'est confirmé dommage pour moi là qui pourrait avancer dans la compétition et mille excuses c'était moi c'était moi l'admezienne c'était moi l'admezienne bien sûr le directeur technique national de la fédération angéenne de boxe il y avait hier de du tennis de table et linda lorébi qui a été sorti par la championne olympique la chinoise de shaming donc 4 à 0 et elle s'attendait à cela elle a pris beaucoup avec beaucoup de philosophie elle est là pour ce premier jeu elle est sereine elle n'a pas pris ça de vraiment comme une c'était une montagne c'était une montagne la chinoise et j'aime bien l'esprit de linda lorébi qu'on va écouter justement ça a été difficile j'avoue mais j'ai bien profité du match j'ai profité de cette expérience c'était exceptionnel j'étais contente de pouvoir jouer ce match parce que c'est c'est une athlète qui a un très bon niveau et dans d'autres compétitions je n'aurais pas cette chance donc je voulais profiter de chaque moment et savourer et c'était bien voilà donc c'était linda lorébi du tennis de table qui sort de la compétition pour ses premiers jeux au 32e de finale nesima également les scrim avec nos sabreuses qui ont toutes été éliminés et la fleuretiste salima haroui alors le sabre féminin au tableau de 64 autrement dit dès le premier assaut a été sorti par la tunisienne qu'elle connaît très très bien donc au tableau de 64 15 touche à 12 et également shayma benedou da la jeune qui repart également pour la première fois des jeux et donc a été éliminé par la kazakh aigrim sarabeï 5 15 à 9 et puis sautin bodhiev on pensait qu'elle allait faire mieux elle a été sorti également 15 à 8 par l'ukrainienne olena karavatska et puis le fleuret messieurs salim heroui est sorti par également par un polonais jean jure kiewicz 15 touche à 8 16 bouddhiev n'aurait même si elle était passée par par le tour elle aurait rencontré au prochain tour au tableau de 32 la japonaise numéro un mondial et muramizaki ça aurait été vraiment un miracle qu'elle passe mais aujourd'hui en tout cas plutôt hier elle est sorti elle a été éliminée par l'ukrainienne ça c'était pour le 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 l'escrime l'escrime c'est pas terminé vous savez puisque l'équipe algérienne avec les trois algériennes avec moi à koutan mohammed belkbir vont prendre part aux épreuves par équipe toujours le savent ce sera le 3 août prochain à midi face au vice championne olympique la france et puis il y avait le badminton le badminton c'était véritablement presque j'allais dire le match de trop pour la paire algérienne termina et koussaïlam hamri troisième match passe aux pays bas 2 à 0 une défaite 21 18 21 9 le deuxième ça a été vraiment de trop pour les pangistes algériens et qui ont qui ont enchaîné trois défaites pièces contre la corée du sud et 2 à 0 c'était les premières mondiales contre hier contre avant-hier pardon contre thaïlande cinquième mondiale également une défaite et aujourd'hui ils sortent de la compétition l'aviron avec nihaïd belshedli qui dispute la finale qui s'est qualifié à la finale eux autrement dit entre la 25e et la 30e place et sa compétition va se poursuivre aujourd'hui la voile avec notre notre athlète rami boudruma qui se trouve à marseille puisque la compétition se déroule à marseille et bien il est en 22e position il faudra attendre le 3 ou le 4 août pour connaître le décompte final voilà donc pour les algériens si vous permettez juste je rappelle qu'il ya eu une médaille sud africaine au vtt c'est à dire en crosse donc sans on tient à le rappeler parce que les médailles africaines c'est très important également pour la journée d'hier on retiendra la défaite des champions olympiques en handball ça c'était pour la journée d'hier on va avancer un peu plus rapidement le programme des algériens aujourd'hui avec une nouvelle compétition une nouvelle discipline la natation alors oui vous parliez de la médaille de vtt c'est une médaille de bronze c'est la deuxième médaille de bronze pour l'afrique du sud donc après le rugby et c'était donc alan hockley qui a remporté la médaille de bronze la france oui elle a été battue pour la deuxième fois après avoir été battue par le danemark elle a été battue hier par la norvège les champions olympiques les champions olympiques pardon vont avoir un match à gros match dimanche mercredi face à l'egypte ils enchaîneront par l'argentine et la hongrie il y avait également la natation avec ahmed dawadji qui s'est qualifié pour la finale du 800 mètres également qui sera l'attraction aujourd'hui donc et la turquie maman la turquie en volleyball qui s'est imposé face à aux pays bas 3 7 à 2 et également aujourd'hui vous parliez d'aujourd'hui avec le judo qui fait s'en montrer en matière aujourd'hui avec amine abel hadid au 16e de finale dans la catégorie des moins de 63 kg elle affrontera une athlète de du vénézuéla borios enrique les médaillé d'or à l'open panaméricain et donc amine abel hadid qui a tout gagné sur le plan continentale vise donc une place sur le podium mais et voilà que sur son chemin elle croisera dans cette catégorie moins 63 kg un moment ou un autre et clarisse à bennyou la française deux fois championne olympique six fois champion du monde les deux athlètes s'étaient déjà rencontrés au grand slam de paris et là la française s'est imposée paris pas en 53 secondes et donc on verra amine abel hadid doit impérativement passer ce tour le premier pour affronter la française et puis il aura de l'aviron historique si dali boudina ou skiff en quart de finale tout à l'heure sur les cinq des quatre de ces dans sa série et bien il ya quatre qui ont fait meilleur temps que si dali boudina sans meilleur temps c'était lors de la première course 7 minutes 2 secondes et 40 94 centièmes seulement les trois qui passeront en demi-finale il ya quatre séries c'est pour vous dire que ça va être très compliqué pour si dali boudina de passer en demi-finale mais on espère que ça se fera en natation et bien c'est une jet qui n'a pas réussi les minima pour les jo et bien elle elle a été invité par les la fédération internationale de natation de c'est une jet se fera ce matin sur le 100 m en âge libre c'est pour vous dire que le le niveau est tellement haut que je vois mal me fait d'être passé en finale quand vous êtes invité vous êtes sorti généralement au premier tour parce que vous n'avez pas le chrono nécessaire bien sûr mais bien sûr alors à retenir ma mort de bord également que le basketball hier j'allais vous le dire parler de basketball parce que je suis concernant les africaines et les africains eh bien on a deux grosses équipes je voudrais commencer vous allez sûrement en parler de cette grosse surprise créée par les nigérianes le nigéria justement en basketball se sont imposés face à l'australie 75 à 62 les nigérianes qui sont en train de dominer le continent et bien voilà elle confirme au niveau au plus haut niveau aujourd'hui au jo et puis il ya l'anglais il faut rappeler les australiennes qui prétendent à une médaille elles font partie des favoris oui bien entendu mais bien entendu et c'est pour ça que je dis c'est un exploit il ya le langola en bal qui avait battu l'espagne 26 21 et qui affronteront aujourd'hui ça va être l'attraction également à 15 heures la hongrie et puis et je rappelle également que l'attraction aujourd'hui en natation c'est bien entendu le nageur tunisien donc ahmed de wadi lui qui s'est qualifié en finale du 800 m et qui va essayer de faire tout comme ayoub en lors des derniers jours qui avait à la surprise générale remporter une médaille d'or sur le 400 m à son âge il n'avait que 18 ans à l'époque et puis il ya des matchs comme ça en volleyball par exemple l'egypte qui va affronter chez les messieurs l'italie et l'egypte également en football qui affrontera tout à l'heure à 14 heures l'espagne voilà donc un peu le programme des des africains également peut-être un mot sur le tableau des médailles mamma ah oui le tableau des médailles et je le rappelle sur le tableau des médailles c'est les japonais qui sont en tête oui avec six médailles d'or deux en argent quatre en bronze la france vient en deuxième position avec cinq médailles d'or la chine est troisième après avoir remporté la première médaille des jeux et bien la chine en total il cinq médailles d'or mais elle a moins que la france en médailles d'argent et en bronze l'australie vous l'avez dit maman qui a des ans et qui a des aspirations dans ces jeux quatrième avec cinq médailles d'or mais et puis un premier africain c'est la tunisie avec une médaille d'argent mais croyez moi je pense qu'aujourd'hui la tunisie va remporter encore d'autres mais une autre au moins une autre médaille et ça sera en natation très bien et puis on peut pas que puisque vous terminez avec la natation n'est si madja out on va parler d'un athlète qui va tenter aujourd'hui un doublé brasse papillon c'est léon marchand donc oui c'est le le nouveau phelps oui exactement lui qui a offert la médaille d'or donc à la france et bien il va tenter aujourd'hui d'enchaîner avec une deuxième et beaucoup ici on ne parle que de lui on est obligé de se quitter les simas j'avais donné juste l'info pour rappeler que ce sera un des grands moments en natation on va voir ce léon marchand également superbe athlète qui va tenter de remporter cinq médailles d'or sans natation et égaler et faire aussi bien que phelps et entrer dans l'histoire bien évidemment c'est entrer dans l'histoire c'est ça les jeux olympiques c'est que c'est des histoires et puis une fois que vous gagnez une médaille d'or vous êtes pour l'éternité sur les tableaux merci ma mort du bourg algérien nous présente la spéciale jeux olympiques de paris 2024 et